Allez, on va regarder ensemble comment on va pouvoir créer la gestion du temps, c'est-à-dire la gestion des interruptions et puis l'exécution d'un traitant à intervalles réguliers. Donc on va récupérer le fichier traitant.s, donc je clique dessus. Donc là, il me l'a enregistré dans mon espace Download. Donc je vais le recopier ici. Donc je n'oublie pas, donc maintenant vous voyez, le traitant.s, il est bien ici. Je n'oublie pas de le rajouter. Et puis je vais aller faire les différentes étapes qui sont demandées dans la gestion du temps. Alors, on ne va pas afficher l'horloge ici pour cette version sur la console. On va simplement afficher quelque chose toutes les secondes pour vérifier que notre gestion est bien mise en place. Donc qu'est-ce qu'on a à faire ? On a à écrire une fonction qui prend en paramètre une chaîne de caractère et affiche en haut à droite. Donc c'est ça qu'on ne va pas faire au niveau de notre système. On va écrire un traitant d'interruption qui affiche le timer à l'écran, donc qui va afficher dans la console, les différents éléments. Donc le traitant, c'est le traitant.s qui vous est fourni, donc qui a été expliqué un petit peu plus haut dans la page et que j'espère que vous avez compris. Mais l'acquittement, ça sera à vous de le faire. Donc on va voir comment on fait l'acquittement. Et tout ça va être géré dans une fonction trap handler. Donc ça veut dire qu'au niveau de mon code, alors je vais tout mettre ici pour des raisons de simplification, mais il faudra bien mettre ça dans des fichiers différents. Je vais mettre trap handler qui est la fonction qui va être appelée dans traitant.s. Donc si vous regardez traitant.s, c'est cette fonction-là. Et qui a passé trois paramètres qui sont mcause, mye et mip. Donc les trois paramètres sont mis dans des registres A0, A1 et A2. Et donc je vais bien préciser que ces trois éléments sont attendus à ce niveau-là. Donc mcause, en ordre, mye et mip. Donc dans cette fonction-là, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va... Enfin la seule chose, je vais mettre un compteur qui va compter le nombre de tics depuis le début. Donc le initialise A0 ici. Et je sais que le nombre de secondes total, c'est rien d'autre que le nombre de tics... Alors je vais l'appeler secondes. C'est le nombre de tics divisé par 20. Et si je veux avoir le résultat, je vais faire modulo 60. Le nombre de minutes, c'est rien d'autre que le nombre de tics divisé par 20 fois 60, modulo 60. Et le nombre d'heures, c'est rien d'autre que le nombre de tics divisé par 20 fois 60. Donc là j'ai une minute fois 60. Là j'ai une heure. Modulo. Et je n'ai pas de modulo. Donc ce que je vais afficher, je vais afficher à l'écran toutes les secondes. Donc si je veux l'afficher toutes les secondes, ce qu'il faudrait vérifier, c'est qu'on est sur un... Un nombre de tics qui est un multiple de 20. Donc si on est dans ce cas-là, Alors je vais afficher dans la console le temps qui s'est écoulé. Donc ça, c'est finalement l'affichage dans la console correspondant à cet élément. Donc ça, ça fait bien. Donc à chaque coup d'horloge, on va augmenter le tic qui va nous servir de base de temps et on va afficher à un rythme d'une fois par seconde l'heure. Alors ça, on pourra ajuster un peu plus tard. Donc ça, c'est ce qui était demandé dans la partie qui correspond un peu à l'équivalent 1 et au niveau de la partie 2, l'aspect affichage. Maintenant, il va falloir regarder comment on va assurer l'acquittement de l'interruption. Donc pour l'étape que je viens de décrire, il ne faudrait la faire que si l'interruption a pour origine le timer. Donc là, pour ça, on va aller regarder la cause. Et donc si vous regardez la documentation, on vous dit que il ne faut regarder que les 8 bits de poids faible de la cause et normalement, si c'est le timer qui est à l'origine de l'interruption, la valeur de la cause est égale à 7 sur ces 8 bits. Finalement, ce que je viens de vous décrire ne devra être fait que si on est sur une interruption de type timer, puisque vous pouvez avoir plusieurs sources d'interruption. autre élément qu'il va falloir mettre en place, c'est que, si je reprends, c'est d'acquitter l'interruption. Donc d'acquitter l'interruption, c'est finalement d'aller lire ce qu'il y a au niveau de l'horloge. Donc au niveau de l'horloge, si je prends l'utilisation de l'horloge, l'horloge fonctionne avec des accès au périphérique par l'intermédiaire d'adresse en mémoire. Donc en fait, on va travailler sur les pointeurs pour pouvoir réenclencher l'interruption à venir. Donc ça va à la fois acquitter et permettre d'ajouter l'interruption qui va venir dans le laps de temps qui nous intéresse. Sachant qu'on a une fréquence d'horloge de 10 MHz et qu'on veut 20 interruptions par seconde, il va falloir régler le timer pour qu'il se réveille 10 puissance 6 divisé par 20 si l'itfrec est égal à 20. Donc là, je mets tout en dur pour faire ces éléments-là. Donc pour ce faire, je vais créer une fonction qui va faire un acquittement et un réveil à venir que je vais appeler réveil. Donc cette fonction, finalement, ça va être, je prends la valeur du timer, donc là j'ai une variable locale, je vais aller chercher la valeur à l'adresse. Donc là, j'ai un pointeur qui va être Clint Timer. Alors, je pourrais mettre la valeur en dur, mais je vais utiliser l'étiquette, alors l'étiquette qui est dans CEP Platform qui est ici. Donc le Clint Timer que je vais avoir ici. Donc c'est bien les valeurs qui sont indiquées. Donc il ne faudra pas oublier au début de mon fichier qui va faire la description de ce réveil, d'insérer la référence où toutes ces constantes sont définies, c'est-à-dire CEP Platform. Donc je récupère la valeur courante du timer et comme c'était décrit, il faudrait que j'aille définir la valeur de réveil à venir. Donc là, je fais une notation pour dire je vais l'écrire en mémoire à l'adresse timer cmp ça va être tout simplement égal à current timer plus timer frec qui est dans aussi dans le fichier CEP Platform divisé par 20. je vais le mettre directement en duo. Donc là, ça veut dire que ce qu'il va falloir faire, c'est à chaque fois que j'ai une interruption qui a comme origine le timer donc ici non seulement je vais incrémenter mais je vais commencer par acquitter et préparer le réveil de l'interruption à venir. Donc je regarde les différentes étapes donc là ce que j'ai fait j'ai bien écrit un traitant qui affiche à l'écran en fait dans la console le temps écoulé depuis le démarrage du système ce traitant commence par une partie assembleur donc ça c'est la partie qui vous est donnée d'entrée temps.es qui lui-même appelle trap-handler donc la préparation du déclenchement de la prochaine interruption c'est ce que je viens de vous montrer à savoir la fonction réveil qui prépare en allant lire la valeur du timer courant et dit par l'intermédiaire du comparateur que je voudrais réveiller à l'heure actuelle plus un certain nombre de temps plus tard calculé par 10 MHz divisé par 20 donc c'est cette partie-là et puis on gère l'affichage donc là avec l'appel à printf en ayant calculé l'heure minute et la seconde donc là on a préparé simplement une fonction qui devra être appelée donc trap-handler donc pour ça il faudrait comme demandé définir une fonction qui va être la fonction void init traitant timer donc cette fonction si vous regardez bien elle ne fait pas grand chose mais elle fait quelque chose de capital qui va être de définir quelle va être la fonction traitant qui sera appelée lorsque je vais avoir une interruption et là ce qu'on aimerait bien c'est que cette fonction traitant ne soit pas trap-handler mais que ce soit la fonction mon traitant qui est une fonction assembleur qui sauvegarde tous les registres qui seraient susceptibles d'être modifiés dans le programme qui est là les restaure et qui fait surtout un retour d'interruption donc c'est pas un simple ret c'est pas un retour de programme mais c'est un retour adapté au traitement des interruptions donc pour l'instant j'écris les choses de manière assez générique et ça va être relativement simple puisque ça consiste à écrire dans le registre dédié qui s'appelle mtvec la valeur donc je vais faire une écriture donc c'est spécial register rw donc j'écris dedans mtvec donc ça c'est la syntaxe qui vous est donnée dans le sujet aussi et je vais écrire tout simplement l'adresse qui a été passée en argument à ma fonction donc là pour l'instant je n'ai juste fait qu'écrire cette fonction et il faudra que dans mon programme principal j'appelle cette fonction en lui passant en argument et bien justement mon traitant qui va être la fonction en question alors le problème c'est que mon traitant n'est pas connu pour l'instant donc je vais simplement dire qu'il existe par ailleurs une fonction mon traitant et donc l'éditeur de liens fera le job pour retrouver retrouver ses petits je continue donc là j'ai fait la fonction qui permettra d'initialiser le vecteur d'interruption mais encore faut-il qu'on active les interruptions donc la fonction enable timer va être une fonction qui va permettre de démasquer les interruptions donc vous avez le bit set de MIE qui permet de démasquer les interruptions pour le timer donc là qu'est-ce qu'il suffit de faire et bien donc c'est ce que vous étiez demandé par enable timer donc cette fonction deux choses de la même manière on va aller placer un certain bit alors là j'utilise j'aurais pu utiliser CSR RW mais comme je ne veux changer qu'un seul bit il y a une autre instruction assembleur qui permet de le faire donc j'ai une syntaxe qui est assez proche de celle du dessus et là je vais mettre le bit set positionné tout simplement en utilisant un décalage et je vais préparer le premier réveil de mes interruptions donc ça veut dire que par rapport à l'heure courante du timer je vais dire que maintenant il faut que tu te réveilles dans un vingtième de seconde donc quelque part il va falloir que pour que ça fonctionne je fasse enable timer donc maintenant que j'ai créé mon traitant alors je reprends ce qu'on vous demandait de faire donc j'ai enable timer maintenant je vais programmer l'envoi de la première interruption donc dans enable timer donc c'est ce que je viens de faire il ne reste plus qu'à faire enable it donc enable it donc ça c'est une fonction qui vous est donnée donc normalement là j'ai fait tout ce qu'il fallait donc je peux essayer de lancer mes tests et là vous voyez que j'ai bien mes secondes qui s'affichent et comme je m'arrête au bout de 5 secondes j'ai bien réussi à faire cette partie là alors il reste quelque chose pour valider le système enfin valider nos tests c'est que quelque part on s'attend à avoir c'est la dernière étape une fonction qui est ici qui retourne le nombre de secondes écoulées depuis le démarrage du système le nombre de secondes écoulées depuis le démarrage du système c'est rien d'autre que tic divisé par 1 donc si je fais ça alors là je vais changer un petit peu mon programme pour que je retourne à la ligne toutes les secondes j'ai rien changé je pourrais j'ai rien changé mais j'ai maintenant à ma disposition cette fonction là donc regardons voir ce qui se ce qui se passe donc là j'ai bien maintenant toutes les secondes le mon système qui affiche le nombre de secondes et je vais pouvoir lancer aussi mes tests via Docker et donc là vous voyez que j'ai bien validé un certain nombre d'étapes dans mon dans mon et donc la seule chose qui ne marche pas évidemment c'est l'affichage de l'horloge qui vérifie qu'il y a bien quelque chose d'écrit comme je ne l'ai pas fait ça ne fonctionne pas mais sinon vous avez bien ces étapes qui sont validées et ça j'ai bien j'ai bien internet et la tu là je